1960, bord de la Havane. Après avoir traversé l'océan Atlantique, des milliers de barils de pétrole sont déchargés d'imposants bateaux cargos. Importé du RSS, le pétrole soviétique permet à Cuba de tenir le coup. Pour Nikita Khrushchev, dirigeant de l'Union soviétique, c'est l'occasion de porter un coup à son adversaire américain. Depuis 15 ans, les deux superpuissances se livrent une guerre non officielle, la guerre froide. En 1945, les deux États étaient pourtant alliés. Ensemble, ils ont vaincu Hitler. Mais cette entente est fragile. Les États-Unis sont alors une superpuissance économique et militaire. L'Union soviétique aspire à le devenir. Rapidement, une incompréhension apparaît entre les anciens alliés. Les deux puissances reposent sur des idéologies et des systèmes économiques opposés et incompatibles. Chacune essaie d'attirer à soi d'autres pays qui finissent par se rallier de gré ou de force. Capitaliste contre communiste. Bloc de l'Ouest contre bloc de l'Est. Le monde est divisé. Un rideau de fer tombe sur l'Europe. En 1949, la tension monte d'un cran avec la création de l'OTAN. Les armées de l'Europe de l'Ouest s'allient avec celles des États-Unis. En août de la même année, les soviétiques mettent au point leur première bombe nucléaire, rattrapant leur retard sur les Américains. Tout au long des décennies qui suivent, les deux superpuissances nucléaires ne s'affrontent jamais directement. Le conflit se mènera en sous-main par pays interposés. Guerre de Corée, mur de Berlin, guerre du Vietnam. En 1962, l'Union soviétique saisit l'occasion. Cuba, située à moins de 150 kilomètres des côtes américaines, est une position stratégique pour les nouveaux missiles nucléaires. Un nouveau champ de bataille inespéré.